On retrouve nos deux héros de l'année, François Gabart, Thomas Pesquet, le roi des océans, le prince de l'espace, deux surdoués dans leur catégorie. François, vous souriez là à ce moment précis, mais là on vient de voir des images très impressionnantes. Des images où vous avez craqué, on vous voit pleurer à bord du bateau. Vous n'avez pas voulu que vos proches, pendant la course, voient ces images parce que vous ne vouliez pas les inquiéter. Oui, je m'étais dit, je vais tout tourner. J'ai la panne, au moment où je tourne ces images, la panne elle est résolue, donc c'est l'arme de soulagement finalement. Il y a une espèce de fatigue, de l'adrénaline, de la peur, du soulagement. C'est la première fois que vous acceptez qu'on les regarde ces images, que vous les rendez publiques. Parce que je me suis dit, voilà, maintenant c'est bon, c'est passé. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis posé la question de l'envoyer à terre. Et puis voilà, c'était le début des mers du Sud, je n'avais pas forcément envie d'inquiéter plus que ça. Parce qu'en plus, tout va bien à la fin, ça s'est résolu. Donc ça ne sert à rien d'inquiéter pour rien les proches. Est-ce que vous pouvez nous montrer vos mains, qu'on les voit ? Approchez-les dans la lumière. Parce que c'est clairement des mains de skippers, des mains qui ont vécu des aventures. J'ai envie de dire, c'est presque vos deux mains. On peut lire l'histoire peut-être dans les mains. Il y a des lignes de la main, mais vous, la ligne du record, elle est écrite là, au milieu de vos mains. J'espère que ça va bientôt partir tout ça. Donc j'espère que le record va rester. Et l'histoire va rester dans la tête. L'histoire restera, ça c'est sûr. Oui, on a quelques marques, forcément ça tire. Vous, Thomas Pesquet, je crois qu'il vous fallait deux heures, c'est ça, pour faire le tour de la Terre ? Oui, même un peu moins, une heure et demie quasiment. Désolé. Je vais y aller. Ça n'a rien à voir, parce que moi c'était beaucoup plus facile, j'ai l'impression. François, il était tout seul. Nous, on était uniques. Alors lui aussi, l'unique équipe au sol qui t'a beaucoup aidé, évidemment. Mais nous, on était déjà six sabords, et ça, ça change tout. Lui, tout reposait sur lui. C'est ça la pression qu'il a eue. Il vous rend admiratif. Ah mais évidemment, moi je suis dingue de François. Ce qu'il a fait, je suis absolument incapable de le faire. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile ce qu'il a fait lui que ce que j'ai fait moi. Il n'y a même pas de comparaison. François, ce qui est assez drôle, c'est que vous dites que, en fait, dans l'âme, vous n'êtes pas marin. Vous êtes plutôt aérien. Et alors là, vous êtes avec le roi de l'espace. En fait, j'aime la mer. Oui. J'aime les bateaux. J'aime être sur la mer. Et c'est vrai que je n'aime pas être dans l'eau. Voilà, je n'aime pas. J'ai nagé, je vous rassure. Mais je ne suis pas aquatique comme certains le sont. Et de fait, vous volez quasiment avec votre bateau. Et par contre, ce qui est génial, c'est que nos bateaux, pour aller vite, il faut que nos bateaux, en fait, ils s'allègent le plus possible de l'élément liquide. Parce que c'est là où ça accélère. Et moi, ce que j'aime, c'est la vitesse. Et on arrive, en fait, on est en train de vivre une vraie révolution technologique dans le milieu de la voile aujourd'hui. Avec des appendices qui s'appuient comme une aile d'avion. On va s'appuyer dans l'air. Nous, on s'appuie dans l'eau. On s'affranchit de la traînée des coques sur la mer. Et là, ça accélère et ça va vite. De manière plus philosophique, j'ai envie de vous demander à vous deux, c'est quoi le but ? Est-ce que c'est de repousser vos limites ou est-ce que c'est de repousser, justement, des limites qui sont scientifiques, qui sont technologiques ? Vous en parliez à l'instant. Je pense que l'homme a toujours eu ça en lui. Il faut aller voir ce qu'on ne connaît pas. Il faut aller se confronter à des choses qui nous dépassent. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en sortant de sa zone de confort. Nous, ce qu'on fait dans l'espace... Oui, évidemment, on a envie d'aller voir là où personne n'est jamais allé. C'est quelque chose qu'on a en nous. Tout le monde a un petit peu ça. Quand on grandit, quand on est petit, qu'il y a une forêt derrière, on ne connaît pas, ça fait un peu peur. On a envie d'aller voir, on se fait peur. Vous, votre forêt, vraiment, c'est l'espace. Oui, voilà, j'ai choisi une forêt un peu plus grande. Mais la forêt de François, elle est pas mal non plus. Parce que ce n'est pas très exploré, tous ces endroits-là. Donc, ça laisse se confronter à ça. Et puis, on apprend, on se dépasse. Et puis, on a l'impression un peu d'emmener tout le monde avec nous. Belles images de votre aventure dans la Station Spatiale Internationale. Six mois en orbite à 400 kilomètres de la Terre. Nous vous avions suivi à l'époque lors de votre mission Proxima. Et comme si on y était d'ailleurs, puisque c'est vous qui aviez filmé en apesanteur à la fois vos recherches scientifiques, vos questionnements, vos émerveillements. Thomas Pesquet, l'envoyé spatial, c'est signé Pierre-Emmanuel Le Goff. Jürgen Hansen, Emmanuel G avec la 25e heure. Et bien sûr, on vous retrouve tous les deux juste après. Sous-titrage ST' 501